bien bonjour les amis bienvenue sur les chaînes de fayeur et j'espère que vous allez bien nous continuons la campagne de la donne d'industrie giant 2 avec la campagne république bananière avec la mission les combattants pour la liberté alors en levant tout ce qui fait cracher le jeu c'est un classique c'est chiant il faut le faire à chaque fois j'en sais mais après tout un bon jeu qui date des années 2002 qui se lance en 1080p je pense que c'est déjà un hier est que ça fonctionne alors combattant pour liberté la population du pays voisin est opprimé réduite en esclavage les membres du parti essaient de renverser le régime en employant des moyens politiques cependant s'ils n'y parviennent pas la population sera sans doute obligé de recourir à une mesure désespérée nous devons les aider à se préparer à ce moment décisif vous devez ouvrir une armurerie contenant des armes de votre propre production de l'autre côté de la frontière il va sans dire que notre parti ne pourra pas soutenir ouvertement cette initiative vous devez donc financer cette action par vos propres moyens et opérer avec la plus grande discrétion comme tactique de diversion de vos conseillants d'installer un champ de course dans toutes les villes tiens ça marche pour le faute aussi montrez vous créatif en préparant vos factures et nous sommes convaincus que vous serez capable de mettre un peu d'argent de côté pour vos vieux jours donc nous avons 12 ans pour construire quatre courses de chevaux parce qu'il ya des embellissements pour booster les villes et remplir un entrepôt spécial qui est ici présent avec 256 armes donc on a une usine qui est disponible que dans cette campagne à savoir le blason donc en gros l'armurerie je pense que ça a été mal traduit et pour faire une arme il faut je crois de l'acier et une planche en bois les armes ne sont pas des jouets n'ont aucun effet pacificateur pas de texte tu sens que ça ça tu vois ça c'est vraiment les années 2000 tu vois c'est borderline je pense qu'ils ont ils ont dû manquer un clash alors on accès à quoi techniquement que la librairie voilà ça c'est un léger problème parce que le bois n'est pas présent partout on commence à 4 millions c'est plutôt plutôt faisable donc ici pas de bois ici ça va ça va non mais je pense qu'on va se mettre par là on va se mettre par là il ya pas mal de bois ici allez 20 avec 4 millions ça se fait ça les bâtiments sont très très amériques du sud je trouve 5 6 6 4 2 0 22 ok du j'ai vendu je pense qu'on va gérer qu'une seule une seule librairie et on va tenter de faire un tout en un comme on avait fait sur le sun de septentrionale même si je pense pas pouvoir arriver à larguer calendrier va falloir prévoir trois cases quand même alors un mais calendrier 3 ce que nous sommes en 1940 normalement le papier rappel jusque là parce que le bois touche pas faudra faire un entrepôt secondaire elle met genre là ici je sais qu'on aura beaucoup de bois elle est production à donf alors papier carton non en vrai on va pouvoir faire contreplaqué bois tout le reste est refusé je pense qu'on peut tout faire ici tout s'ira bien madame la marquise entreplaqué la papeterie allez fou le carton fou le papier on va mettre un les imprimer par contre faudra être légèrement plus consensueux quand je dis consensueux c'est un gros mot oh tiens il y en a un qui n'est pas maxi je crois ça c'est bizarre j'aurais cru que la petite tirette était plus par là alors deux affiches par mois on va baisser légèrement je veux pas qu'il y ait de grève cahier journaux 4 déjà tout le papier bouffé pour faire une papeterie et dès qu'on a les sous on refait une siri qui fait du contreplaqué et ensuite une cabane de bûche voilà et le pognon rentre c'est merveilleux c'est bon tout est limité à 1 ok qu'est-ce qu'on vend pas les calendriers les calendriers c'est tout ok normalement le carton peine dès qu'on a les sous parce que ça c'est ça c'est chaud quand même 12 ans pour faire tout ça sur les courses de chevaux ça a coûté combien trois mille trois millions c'est violent trois millions quand même oh les calendriers qui font bon oh la 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 ça fait du bien les calendriers alors Moctezuma c'est pas du tout le nom d'un dieu aztèque c'est une énorme ville globalement tout ce qui est produit ici on devrait pouvoir le le vendre très très vite on a accès à combien de produits 7 c'est bien 7 parce que si on fait un de chaque genre trois calendriers on va augmenter tous les prix ça c'est un classique bon le papier et le carton ça vaut pas vraiment le coup de les déplacer par contre le reste j'avoue que le prix est raisonnable je le fais de base globalement cinq produits donc il faudrait une grosse gare quand même ou un bateau ah mais la mer est assez loin de ce côté parce que après ça me permettrait de de vendre à hildalgo qui n'a absolument rien à voir avec la personne du parti politique il n'y a pas assez ah quoi que quoi que quoi que si merveilleux par contre les rails va falloir attendre les sous voilà parfait faire des trains électriques parce qu'on a la chance de pouvoir vivre à cette période on va faire un check ça c'est bon ça a bien été mis alors clone clone ah il n'y a plus les sous bon alors le 2 tu vas me faire les calendriers le 3 tu vas me faire les cartes et après ce sera cahier journaux les bandes dessinées ah c'est bien ça cahier journaux on a dit normalement avec ces deux villes je suis archi plein cahier journaux les bandes dessinées ça doit pas se vendre des masses mais ça se vend extrêmement cher par contre ok bon bah bande dessinée ah cahier il y a un bout de route ici tac les bandes dessinées augmenter les prix dans the boutique voilà 2 hop et non 1 oh ça veut dire que à l'entrepôt ça a été modifié du coup voilà c'est à 9 parfait dès qu'on a les sous on refait une scierie normalement tout le bois qui est coupé sera transformé en contreplaqué les bandes dessinées ça peine ah je suis trop débile ça touche pas oh merde merde ah oui ah il n'y a pas la place pour toucher les deux ah si si ok c'est le papier qui peine ah il a trouvé une zone qui touche les deux c'est plus possible voilà qui est fâcheux si je passe papier carton carton maintient non carton maintient pas du tout bon dès que j'en enlève un c'est l'autre qui peine 41 ça va on a encore 10 ans tout va bien hum ah ouais c'est chaud du coup ah ça a joué une case en plus non ah la poisse monumentale quoi je peux pas aller plus loin des deux côtés que ce soit j'ai écrasé toutes les maisons ah il y aurait pas ce bout de route là je pourrais je pourrais poser une papeterie quoi bon bah tant pis après c'est peut-être le temps que ça ça se remplisse là-bas j'ai pas fait bande dessinée par contre j'ai mal d'eux j'ai mal d'eux et puis là niveau bois c'est pas la joie quoi c'est même complètement nul la chiex sinon comment est-ce que je pourrais faire sinon je fais non c'est naze non c'est naze tant pis j'ai perdu un peu de sous ça va en vrai on brasse pas mal de pognon niveau arbre c'est un peu la même oh 1000 oh 2000 oh quoi que allez zou on retente la stratégie alors toi tu n'acceptes que le bois et le contreplaqué voilà c'est vraiment histoire de alors toi tu n'acceptes que la papeterie et que l'imprimerie alors papier carton journaux cahier cartes calendrier affiche bande dessine et on fait une totale allez on fait une totale je dis ça c'est pour déconner c'est juste pour dire qu'on fait on fait l'intégralité sur place 380 millions calendrier c'est à combien 10 en gros on met 2 dans max ça va très bien allez assez relax cette mission après bande dessine on refait une série pour le contreplaqué ça va faire que j'apporte du bois une fois que c'est plein ça bichonne ça bichonne donc construire 4 courses de chevaux donc ça fait 12 millions quand même ça pique ça pique ça pique Aragon va refaire la même chose non ? ouais c'est usable 1 0 14 1 0 14 12 13 allez 0 14 j'ai vendu alors niveau bois par contre c'est pas foufou c'est pas foufou tiens on peut pas construire ici impossible comment ça se fait 64 380 436 ah mais c'est pas génial effectivement 1 0 5 ça devrait le faire normalement la partie est assez courte en vrai tant que tu gères un minimum ton truc ça roule tu refuses tout sauf un papier tri un librairie alors on recrée le schéma systématiquement et ça devrait être extrêmement profitable plus on en fait plus il y a du pognon c'est comme en vrai allez imprimerie d'accord ça c'est quelqu'un qui vient d'éternuer sa cervelle je sais pas si vous avez entendu c'était relativement flippant peut-être une carte hop ah une grève et pas qu'une ça c'est parce que j'ai ajouté d'autres imprimeries qui se portent très très bien du coup forcément ça génère les grèves alors on en était où avant qu'ils nous fassent chier dans les botox afficher bande dessinée on va augmenter les salaires pour leur faire plaisir le problème c'est le carton carton papier qui déconne je vois et si j'acceptais de mettre un papier un carton mais c'est tout comme ça je pourrais faire des papeteries ici ça me permettrait de résoudre le problème d'approvisionnement parfait parfait ok on va pouvoir commencer la production d'Ak47 donc tout va bien c'est juste une phrase qu'on entend que dans l'industrie giant bon faut combien ? 256 le multiple c'est bon à l'aise on se croit des planches donc 5 alors tu refuses tout sauf un bois coupé un minerai de fer un acier une planche en bois puis 12 armes voilà le sucre on va livrer ça tout là bas j'imagine qu'on peut pas passer par là voilà parfait c'est merveilleux donc faut faire un autre système qui récupère et qui livre donc ce sera du train un multiple de 8 par contre donc j'aurais peut-être pas dû faire des une ligne électrifiée ça coûte plus cher donc petit problème de ma part pas de souci on va faire un bateau qui livre sinon pareil il va risque d'avoir un problème multiple de 8 parfait donc comme ça j'aurais pas besoin de m'occuper tac tout va bien ça coûte cher en produire les AK47 2780 unités ah ouais d'accord c'est c'est ric-rac chez vous et on va commencer à construire les courses de chevaux maintenant que ça c'est lancé ok une deux on va booster les villes dans lesquelles on est on est quand même pas des salauds on attend juste le pognon qui s'amasse pour pouvoir dépenser trois ben Aragon la dernière toutes celles avec lesquelles on s'est développé c'est RP en plus hop ok course de chevaux c'est bon il n'y a plus qu'à attendre maintenant on nous demande une liquidité ou pas ? non 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 c'est très bien c'est déjà maxé je vais refaire une deuxième uniquement pour que ça aille plus vite hop tout 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 AK-47 pour tout le monde ouah on va refaire un bateau en bref même deux tiens je veux que ça envoie ah j'aime bien l'extension elle est très très adulte c'est que sur les trucs sur la corruption je trouve ça terriblement drôle et bien on va terminer la mission avec 5 ans d'avance un peu près ouais ouais ça me parlait la liste 5 de mémoire celle-là était assez simple la république bannière je crois que la dernière mission était difficile par contre comparé au reste j'en doute ça c'est relativement la version easy du jeu de base mais version extension donc on te montre un peu un petit peu les fonctionnalités je vois le port de pêche etc vous avez réussi les amis des cheveux vous ont pris en affection les combattants pour liberté du pays voisin n'en ont que pour des compliments à vous faire heureusement que le conflit a pu être résolu de manière pacifique étant donné que vous avez réussi à améliorer la réputation du parti vous aurez désormais le privilège de présenter nos alors nos intérêts et vos intérêts en qualité de délégué je ne sais pas pourquoi c'était grisé le juge ah alors celle-là je m'en souviens si si celle-là elle est elle est chaudard ouais donc la dernière était était compliquée alors le juge camarade il me semble que vous avez été un peu trop créatif lorsque vous avez préparé les factures de vos champs de course vous avez maintenant beaucoup d'argent sur votre compte mais vous avez aussi malheureusement un procès sur le dos vos affaires se présentent mal heureusement le juge chargé de votre affaire est aussi présent dans votre club de golf avec un peu de persuasion et quelques cadeaux vous pourriez le convaincre de vous accorder un arrangement amiable si vous réussissez à prouver que vous êtes un bienfaiteur de notre pays la plainte pourrait être reléguée au fond d'un tiroir alors aidez le pays à sortir de la crise du système obligatif et construise une bibliothèque et une université dans toutes les villes on a 10 ans donc voilà c'est assez court quand même pour construire une bibliothèque et une université dans chaque ville université 630 000 bibliothèque 720 000 donc x 10 c'est 6 millions 6 millions 7 millions donc en gros on retire 3 donc en fait ça fait à peu près de 18 millions en 10 ans c'est relativement chaudard alors pour accomplir tout ça on ne peut faire que et uniquement du tissu et naturellement nous n'avons pas accès aux vêtements d'hiver donc un produit qui se fait relativement facilement nous sommes dans un terrain totalement désertique tout est bien que le coton bah sans le jeu de mots ça va être coton sauf à certains endroits voilà les terrains grisés comme ça c'est bien pour le coton 48 et en plus il y a plein de chaînes de montagne donc par exemple de là à là voilà il faut faire un détour bâtard donc moi je me souviens d'une astuce que j'avais utilisée qui avait très bien marché parce que la laine laine et cuir ça ne pousse que dans les zones vertes voilà astuce que j'avais utilisée c'était faire des usines à travers les montagnes pour approvisionner ailleurs voilà on va éviter de commencer par le coton parce que la première année il fait très très mal avec juste du cuir on peut faire des sacs à main des sacs à maccabi 1,4 1,4 on tente par là de toute façon c'est le premier try le sac à main ça se vend pas génial génial c'est zéro quoi juste zéro 4 laine 2 est-ce que ça vaut le coup de faire un attend il y a un port maritime qu'est-ce qui il achète le coton le cuir la laine et le tissu ici on va recommencer on va recommencer on va recommencer tout va bien tout va bien madame la marquise pas de panique j'avais oublié qu'il y avait un port ici c'est l'idée est fixe ok c'est cool et je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'autres oh ah bah en même temps il n'y a pas d'eau donc euh donc bah problème résolu attend peut-être sur le bord des fois non 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 ok et ils apportent du caoutchouc euh pour faire des chaussures on l'ensemble des caoutchoucs cuir caoutchouc chaussures ah on peut faire aussi oh les chaussures de sport tissu vêtements de travail ouais donc en gros c'est chaud par contre ça en apporte plus la balle genre les chaussures ça part bien ça part très bien dans cette ville ça part très très bien 3-3-2 5 ok on va essayer de faire un entrepôt un grand entrepôt dites pas que ça touche les deux oh non ça touche pas les deux vous êtes sérieux non sérieusement eh une casse prêt bon bah c'est un autre rétravail oh fuck ah ouais c'est énervant quand ça fait ça on va procéder d'une autre façon alors conseil vidéo le fait le fait tac alors on va poser déjà celle qui m'intéresse le plus globalement c'est ici ensuite on pose l'entrepôt voilà ensuite on pose la boutique les préférences pas toucher non ok ouais on va on va faire de la vente de chaussures pour commencer ça me paraît correct ah les chaussures de sport ah les jeans oh la la alors les jeans je vais vérifier je me plante pas juste un tissu les jeans ah ouais sérieusement un cuir un caoutchouc un tissu waouh on va plutôt faire des jeans on va plutôt faire des jeans alors ici coton coton c'est plus que correct là je vois du 40 43 48 ah c'est bon ça parce que globalement ça prend un tissu rien que pour le jean ça demande ça me demanderait alors 3 3 fois 12 36 36 tissus à l'année ça va ça va total même je pense qu'on va faire ça je vais faire deux fermes de coton alors par contre pour la laine et le cuir il n'y a pas tellement de zone verte si on a une ici c'est assez loin avec 2 millions ah c'est chaud c'est même carrément chaud on va se concentrer sur le tissu je crois voilà et ici on peut toucher avec les deux normalement parfait donc toi on fout le coton et toi tu vas accepter le tissu un de chaque tu vas faire que du tissu bon la première année va être violente par contre ça va faire très très mal et on va faire toute notre industrie textile de ce côté pour pas handicaper la limite ah mais il faut que j'achète du caoutchouc ah merde je peux pas me mettre entre les deux non non mais on avait dit qu'on commençait par le jean le jean ça prend pas de caoutchouc ok on s'en s'en fout on s'en fout on s'en fout alors un de chaque ah non c'est pour les chaussures de sport c'est ça qui demande du caoutchouc et du cuir oh la la cuir et caoutchouc vêtements d'été ça ça rapporte à balle aussi mais il en faut beaucoup 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 pour faire du cuir ça va être compliqué un oeuf un quatre un cinq il faudrait que j'apporte du cuir on va avoir des genres de très très loin 4 6,7 de cuir pour les chaussures de sport vêtements de travail ça part bien ça ou pas c'est pire les vêtements de travail ça se vend pas du tout donc on va pas faire si je fais genre des camions ça va être bon c'est c'est les misères mais bon est-ce que le train ça va me faire assez cher je pourrais pas faire le caoutchouc au passage ah vas-y fuck on fait train on fait train de toute façon juste une loco full cuir hop ici donc un cuir un caoutchouc non sinon je vais avoir de quoi me payer je vais avoir de quoi me payer un l'autre cher alors c'était espace pour bouger voilà parfait alors on fait la réparation maintenant on a de quoi se payer un camion double qui va faire full caoutchouc d'un point A à un point B et normalement le cuir il va falloir qu'on switch ouais on va faire des sacs à main pour le moment parce que je sais que le cuir va arriver tout de suite alors que le tissu le coton le caoutchouc ça met beaucoup de temps elle était un petit peu spécial celle-là le début très très dur une fois que t'es en place ça coûte 560 le caoutchouc ça c'est pas démentier voilà les sacs à main vont nous aider à commencer et une fois que c'est la récolte du coton j'ai envie c'est une année entière dans le vide là on pourra commencer à faire des trucs pour le moment le sac à main il est là pour éponger dès que ça passe on fait chaussure de sport et de jean je vais augmenter le prix des tissus sinon ils vont partir très très vite allez j'envie le coton on a vraiment besoin de toi par contre écoute je suis jetable tac ok tissu chaussure de sport à balle tiens d'ailleurs on a on a fait des sous ouais bien jean jean non chaussure chaussure ah chaussure c'est juste curé caoutchouc oh putain j'aurais pu faire du profit bien avant ah j'étais persuadé que ça demandait non c'est les chaussures de sport qui demandent un 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 tissu en plus ah donc c'est vraiment c'est en plus le sommage c'est joint à la graine ok joint top je vais rajouter ferme de coton alors 24 34 28 alors dommage il y a un 34 mais il est pas dans la zone bon bah va pour 34 16 26 sérieux j'ai pas mieux quoi 26 non pas dans la zone et bien fuck j'ai un 28 parce que là on va énormément se diversifier alors cuillant bustache les couches jetables ah c'est que du coton d'accord et sac à main et prochainement on fait aussi vêtements d'été et on refait un tissu dès qu'on a les sous ah là moi j'ai utilisé cette stratégie ça m'avait fait gagner de mémoire de tout repasser d'outre passer les montagnes de cette façon je touche pas l'entrepôt là c'est dommage ok tout est bloqué à 1 parfait donc c'est vendu alors c'est le cuir qui peine c'est le cuir qui peine non c'est le transport du cuir qui peine on va faire une doublette ça s'est bouffé très très vite le cuir le caoutchouc c'est bon ça se tient donc faut en faire faut en faire beaucoup très très dur très très dur mais après quand on connait le truc tout de suite ça va mieux en général 40 38 38 33 puis un 36 parfait on va produire directement au local ça va être beaucoup plus simple des avantages de ce coin parce que pourquoi je ne m'y suis pas installé en premier ici et bien mes amis tout simplement parce que le cuir voilà tout simplement parce que le cuir on a donc le tissu on va booster on va booster le prix d'absolument tout ce qu'il demande que tissu avec le coton on peut aussi faire les couches jetables ah non donc on peut pas mal oh c'est pas j'augmente tout même si clairement je ne pourrais pas tout faire parce que pas de caoutchouc pas de cuir déjà ça limite pas mal l'intervention les vêtements d'été les jeans et puis malheureusement c'est tout sans cuir sans caoutchou les couches jetables aussi on vient d'en parler il y a quelques secondes pas mal de pognon en vrai allez le cuir il y a moyen de 2,2,2,1,7 c'est pas c'est pas folie et ben il y a qu'à faire un autre point ici on va faire un apport on va faire genre un entrepôt qui couvre ici l'histoire qui se couvre mutuellement et on va en faire un de plus ça touche pas l'entrepôt merde ici même de l'autre côté ça touche pas oh merde non oui ici ça passe ok excusez-moi j'ai juste la peste un véhicule ça attendra le prochain mois genre maintenant là hop cuir moustache zop 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 limiter un comme ça on va pouvoir faire tout le textile qui demande cuir cuir tissu alors cuir tissu il y a que les vêtements de travail ça rapporte que dalle donc ce sera sac à main qui sont déjà max parce que j'ai plus le coup ok normalement en train ça pourrait être mille fois trop même faire un élevage de bétail ça touche les deux de toute façon on met un qui est vraiment personnalisé pour chacun après on peut faire un train qui apporte du caoutchouc là-bas c'est pas c'est pas une mauvaise idée non plus alors pourquoi ah j'ai pas les sous j'allais dire pourquoi ça me parait viable c'est pas important voilà tac merveilleux bien limiter le caoutchouc sinon il va avoir émeute tac alors les jeans c'est déjà ces chaussures de sport les vêtements de travail ça se vend pas en commun en calcul s'il y a 10 cotons un cuir alors 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ah et merde il y a un souci sur la taille un coton ça part quoi qu'il arrive de toute façon tel danger avec les fermes agricoles oh mon dieu on est pété le thune c'est bon on va pouvoir faire la mission alors celle-là c'est fait celle-là c'est fait celle-là c'est fait celle-là c'est fait ok puis on attend un peu plus de pognon celle-là c'est fait celle-là c'est fait il y a beaucoup de villes alors celle-là il y en a déjà deux bases dedans ouais elles sont là ici et ici donc c'est déjà fait ici c'est fait on va faire deux autres en bas ici c'est fait hop ça c'est fait c'est la même ville c'est juste elle est éclatée oh il y a déjà une de base non oui ça a l'air bah normalement c'est bon on a réussi non oui ça va on a réussi vous avez réussi votre mission bientôt l'ensemble de la population de notre pays saura lire et écrire grâce à votre travail le niveau d'instruction va augmenter rapidement vous êtes un véritable bienfaiteur le parti est fier de vous et personne ne pourra plus vous reprocher un procès sans importance vous avez tiré les leçons de vos erreurs vous avez démontré plus de talent dans la préparation de vos factures cela est bénéfique à votre réputation et votre compte avec cette réputation la vie de tout soupçon vous êtes l'homme idéal pour guider le parti vers l'avenir à partir de maintenant vous êtes le bras droit de notre président vous êtes désormais le secrétaire du parti ah oui il y a encore une mission donc c'est pas la mission finale le mariage de rêve ah oui il faut préparer toutes les ressources pour le mal alors celle là celle là les vénères ok alors je sais pas si on va avoir le temps de la faire par contre parce que ça vient non on va pas avoir le temps bon donc on verra ça une prochaine fois c'était la chaîne de fer j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis ciao à la prochaine ciao à la prochaine